Le biomimétisme, c'est l'inspiration du vivant pour créer des concepts, des structures ou des objets, comme par exemple cette bouilloire inspirée de plusieurs organismes naturels allant de l'ours polaire au nautil. Nous avons retenu quatre espèces inspirantes, dont les termites macrotermicalséniques, qui sont capables, dans un environnement qui peut varier de plus ou moins 40 degrés entre le jour et la nuit, de garder une température constante au sein de leur habitat. Et on s'est inspiré du bec du toucan, qui a des capillaires sanguins qui lui permettent de récupérer la chaleur extérieure pour l'amener à son corps, et en même temps de contenir des couches d'air qui sont à l'air un très bon isolant. Donc on a voulu reprendre ce principe-là. Depuis une dizaine d'années, le biomimétisme est en plein développement en France, notamment parce que cette approche répond aux enjeux de la transition énergétique. Pour identifier les leviers de croissance de ce secteur, France Stratégie, en partenariat avec le Cibios et MySeco, a réuni les acteurs français du biomimétisme. On fait du biomimétisme aujourd'hui en France sans vraiment le savoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment dans le secteur de la recherche, qui étudient le vivant et s'inspirent du vivant pour développer de nouveaux produits, de nouveaux matériaux, de nouvelles politiques publiques. Et donc l'idée, c'est aussi, en organisant un séminaire de ce type, d'identifier les acteurs, de leur permettre d'échanger, de se parler, et de créer des synergies qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément totalement développées. En France, environ 200 équipes de recherche travaillent sur le biomimétisme. Certains organismes publics, comme la gendarmerie, utilisent ce concept dans des laboratoires d'analyse criminelle. On s'est inspiré du chien et de son nez pour capter cette odeur, capter cette odeur sur une scène de crime. Enregistrer donc cette odeur dans une espèce de pompe qui a d'ailleurs été brevetée. Pour la première fois, donc, ces différents acteurs se sont rencontrés et écoutés. Alors pour quelle conclusion ? En fait, cette prise de conscience forte que le biomimétisme pouvait réconcilier l'ensemble des mondes, pouvait être tissé, on va dire, un lien fondamental entre les gens de la recherche, les gens de l'innovation, les industriels, donc que ce soit des grands groupes et des start-up, parce qu'on a eu deux témoignages start-up, et puis l'utilisateur, l'usager, le client final, sur des grands enjeux d'objectifs sociétaux, donc c'est-à-dire social et environnemental. Concrètement, le biomimétisme est pluri et interdisciplinaire. Pour le développer, il reste à structurer le secteur autour de trois axes fondamentaux. Déploiement de la recherche, facilitation de l'appropriation par l'industrie, l'industrialisation des solutions bio-inspirées, et enfin développement de l'enseignement supérieur pour préparer les générations futures à être performantes dans le domaine du biomimétisme. En 2020, les deux premiers cursus de master en biomimétisme vont ouvrir en France. L'Allemagne, de son côté, en compte déjà une vingtaine.